Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Poulkit, tu es sur Commander TV, et ici ça parle... Tyrannid et culte Gen Steeler ! Ok, aujourd'hui on a la chance d'avoir, oh le combien illuminé Tour-Hop, grand maître de l'essain, qui va nous parler des modifications dues au chapter à proue 2019 sur les codex Gen Steeler culte et Tyrannid. Oui, sur ces deux factions-là, et plus particulièrement parce qu'à ce jour, je pense que les deux factions se complètent très bien et si vous avez l'occasion de pouvoir jouer ces deux codex et de les mélanger, il ne faut pas hésiter car c'est l'avenir, c'est le futur. Et en fait, au final, c'est fluff. C'est vrai que ces deux codex se rejoignent maintenant parfaitement et se complètent parfaitement et tu vas nous en parler plus en détail. Alors les codex se rejoignent et se complètent mais peuvent aussi se jouer de façon indépendante et de façon très optimisée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le codex Tyrannid bénéficie du Psychic Awakening 3 où ils affrontent les Blood Angels et des choses assez intéressantes. Alors en plus qu'ils vont se compléter avec les baisses en points chapter à proue, donc je vais commencer par commenter ça. Là, on a globalement une baisse significative. On voit qu'il y a une volonté aussi chez Games Workshop de baisser les points sur les grosses bets et notamment leurs équipements. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort. On sent vraiment que sur tout ce qui est unités, on va dire, de masse, type Thermagont, Genstealer, toutes ces unités qui occupent le terrain, il n'y a pas de changement en points. Par contre, sur tout ce qui est gros clients, là, ça va baisser. Alors il y a une baisse du BioVore qui était au début de version à 36 points, qui est passée à 50 et qui la redescend à 40. Ça en fait une bonne unité. Néanmoins, on va vite voir qu'avec la baisse d'une autre unité qui lui fait concurrence, on va faire peut-être l'impasse sur le BioVore. Néanmoins, c'est plus abordable 40 que 50, puisque depuis qu'il est à 50 points, on ne le voyait plus sur les tables. Il est complètement disparu. Voilà, petit trick, ça c'est sympa, c'est de jouer le BioVore en chronos de façon à balancer des sports à 48 pouces, de façon à utiliser le stratagème de Dinaï avec le sport. C'est limite là où tu as envie de rater ton jet pour toucher. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Grosse baisse en points, et là, ça commence à causer. C'est l'exocrine qui n'a fait que descendre depuis les différents chapters à pro. Là, elle atteint la basse somme de 155 points. On parle d'un gros Q avec enduit, 14 PV. Save à 3, qui va balancer si elle ne bouge pas, 12 tirs de force 7, PA-2 et Damage 2 fixe. Ça, c'est très intéressant, le Damage 2 fixe. Il faut savoir surtout que maintenant, avec Psychic Awakening, vous avez un stratagème qui va vous permettre de faire tirer l'exocrine, comme si elle n'avait pas bougé alors qu'elle a bougé. C'était ce qui faisait qu'on ne trouvait pas trop l'exocrine sur les tables de jeu, le fait que ça soit un gros Q posé sur la table et qu'on ne pouvait pas le bouger. Dans quel cas, si elle bougeait, elle devenait vraiment peu rentable parce qu'elle coûtait 170 points pour avoir 6 tirs. Là, elle baisse en points et en plus, elle peut bouger et tirer. Donc ça, c'est cool. Moi, je préconise de la jouer toujours en chronos parce que la re-roll des 1, ça fait plaisir. Et écoute, son équipement, lui, n'a pas bougé ? L'équipement est gratos. L'équipement est complètement gratos. Ensuite, il y a eu d'autres baisses en points, mais je ne vais pas revenir dessus parce que c'est tout ce qui est Aruspex, Toxic Queen, etc. Ce sont des figurines qui ont, malgré les baisses en points, leur caractéristique propre sur la datasheet n'est vraiment pas intéressante. Donc malgré une baisse en points, ça ne les rend pas forcément jouables. Après, si vous kiffez la figurine, que vous aimez la jouer, ça fait toujours plaisir de l'avoir baissée en points. Maintenant, si vous comptez gagner des parties, ce n'est peut-être pas sur ces figurines-là qu'il faudra compter. Après, il y a le tervigon. Le tervigon, c'est le gros cul qui pond des gauntes, qui apparaît, qui n'a pas cessé de baisser. Moi, je n'ai jamais trop vu une bonne unité dans cette figurine, malgré qu'elle soit séduisante, dans le fait où elle permet de rip-up des gauntes dans des unités de gauntes. Oui, mais il faut avoir les points de... Non, non, là, pour le coup, tu n'as pas besoin de points de renfort. Ah oui, si c'est celles qui ont été tuées, c'est si tu as ancré. Par contre, tu ne peux pas ancrer, effectivement. Non, donc pas un grand intérêt pour moi sur le tervigon, malgré que la baisse des points en points soit toujours appréciable. Ensuite, on va voir une baisse intéressante, mais qui reste somme toute anecdotique. C'est la baisse de deux points du Tyranny de Warriors. Le Tyranny de Warriors, qui est une bonne unité, elle était à 20 points, elle passe à 18. Maintenant, c'est deux points par figurine, sachant que c'est des unités de 9, donc c'est 18 points par unité quand on les jouait. C'est toujours des points qui sont appréciables et qu'on va pouvoir réinjecter peut-être sur d'autres choses. Sur l'équipe, ou des choses comme ça. Exactement. Donc, c'est une bonne unité, le Tyranny de Warriors. On va voir qu'il peut bénéficier de buffs assez intéressants avec le Psychic Awakening. Donc, la baisse de points est toujours appréciable. Grosse baisse de points pour le Tyrannocyte aussi, qui passe de... Donc, c'est le drop pod. C'est le drop pod des Tyrannides. Elle est l'énorme couille. La couille tantaculaire. Elle perd 25 points. Elle était de toute façon injouable. Elle était clairement injouable. Là, ça commence à causer parce qu'elle est à 50 et il faut lui équiper... Il faut lui mettre 5 crash morts dessus. Donc, ça la monte à 75 points. Ça fait un drop pod à 75 points. Il y a des trucs à faire en plus avec les stratagèmes et les différentes combos que propose Psychic Awakening. Après, pour le reste des équipements, on a globalement encore une fois une baisse. Mais qui ne va pas révolutionner le codex en lui-même. Hormis la baisse en points, moi, qui est très appréciable, c'est la baisse de 5 points du canon en pâleur des Hive Guards. Alors, j'adore l'unité de Hive Guards. Maintenant, elle coûtait 288 points. Je la trouvais vraiment trop cher par rapport à son efficacité. Là, elle perd 30 points puisque c'est 5 points par arme d'économiser. Vous avez 6 figurines. Ça fait 30 points d'économiser. Ça devient un pack de Hive Guards à 258 points. Sachant que les Hive Guards, j'aime beaucoup les jouer en chronos pour la re-roll des As. Et qu'on a un nouveau sort en chronos sur Psychic Awakening qui est assez intéressant. Et qui va pour la modique somme de charge warp de 6. Vous permettre de générer une touche supplémentaire sur un 6. Ce qui fait que sur un pack de Hive Guards qui va éventuellement tirer 2 fois pour 2 points de com, eh bien, vous passez le sort. Et sur du 6, vous allez générer deux touches supplémentaires. Tu n'as pas moyen de mettre un plus 1 pour toucher sur cette unité-là ? Non, tu ne peux pas. Il n'y a pas moyen de moyenner sur ça. Donc, tu touches à 3, tu re-rolles les As. Et sur des 6, tu fais des touches en plus. Ce n'est pas dégueu. Si tu décides de claquer ici, tu sais que tu vas utiliser ton stratagème pour tirer 2 fois. judicieux de placer le sort qui va te permettre d'avoir 4 tirs supplémentaires de Hive Guards. Voilà. Très, très bien. 4 tirs de Hive Guards supplémentaires, c'est comme si tu avais 2 Hive Guards en plus dans ton paquet. Ce qui est assez intéressant. Voilà pour ça. Après, le reste des armes qui baissent, tu as la gueule d'acide du Tyranofex. Mais bon, le Tyranofex qui est clairement injouable. Le canon en pâleur aussi. Non, pas le canon en pâleur, pardon. Le rupture canon, là, c'est son gros canon. Voilà, mais ce n'est pas très intéressant. Enfin, la baisse est appréciable. Mais la figurine n'est pas intéressante en termes de jeu. Voilà, on a fait le tour. Et après, en termes d'armes de corps à corps, il n'y a pas de changement notable. Hormis les grosses armes pour les monstres. Mais moi, j'ai mis une réserve sur ces monstres de corps à corps. Donc voilà pour le Tyrannid. Des baisses en points de façon globale. Moi, ce que je note vraiment, ce qui ressort pour moi du lot, c'est la baisse de l'exocrine et la baisse des Hive Guards. Il y a vraiment moyen qu'on les revoie sur les tables de jeu. Et notamment avec le fait qu'ils baissent en points et qu'ils ont un up sur le Psychic Awakening. Surtout avec les tables chargées qui se multiplient de plus en plus. Les Hive Guards vont vraiment avoir un intérêt croissant dans les constructions de lits. Je trouve que le Hive Guards est un très bon chasseur de Marines. Il fait force 8, donc il va blesser à 2+. Il a une paix à moins 2, donc ça va descendre le Marines à 5. Et surtout, il ignore les couverts et il ignore les lignes de vue. Ce qui fait que vous pouvez avoiner sur vos packs d'infiltrators assez sereinement. Ça peut ouvrir des brèches pour derrière une éventuelle alliance avec le culte Gensealer. Du coup, je rebondis sur le culte. Le culte qui est un très bon codex et qui est peut-être le codex le plus difficile à jouer pour moi de cette V8. Il faut vraiment une grosse prise en main. Maintenant, le codex est très bon en soi. Ce qui fait que là, on est un peu mitigé entre les hausses et les baisses de coups. Il y a bien évidemment une hausse significative et qui me fend le cœur. C'est les aberrants. Oui, parce que quand on en joue 30 et qu'un pack prend 60 points, on prend 180 points dans sa liste. Ça fait mal. Et ça, ça picote. Ça fait mal. Donc, les aberrants prennent déjà 3 points par figurine. Ils passent de 16 à 19. Et leurs armes augmentent aussi. Et l'arme improvisée, lourde de l'hypermorphe, elle prend 15 points. Elle est à 10, elle passe à 25. Ce qui fait qu'un pack prend 30 points de figurine et 30 points d'équipement. Ça ne pardonne pas. Après, pour pallier un petit peu à cette prise de poing, on peut se soustraire des hypermorphes. Donc, ne pas mettre les heavy weapons et ne mettre que des aberrants en pique à glace. Maintenant, pour les jouets, c'est clair que les armes lourdes improvisées sont extrêmement efficaces. J'adore cette arme, mais le problème, c'est que là, à 25 points, je l'aime beaucoup moins. Oui, en fait, ça va t'enlever un pack. Oui, je pense qu'en vérité, sur une liste à 2000 points, je pense qu'on ne peut plus jouer deux packs d'aberrants. On peut en jouer encore, à mon sens, on peut jouer encore un pack d'aberrants sur un build à 2000, mais pas plus. Après, oui, c'est plus gérable. Voilà pour ça. On a aussi le Kélémorphe qui a pris 15 points. Je trouve ça assez normal parce que le Kélémorphe est très fort pour 60 points. Et 75 points, ça me paraît cohérent par rapport à sa létalité. C'est vrai que c'était un petit peu ce qu'est les retours des adversaires du culte. C'est que les personnages, il y en a une multitude avec tellement de combos possibles et qui ne sont pas chers. C'est peut-être un peu normal qu'il y ait eu une rotation. Il y en a qui ne sont pas chers parce qu'ils ne valent pas grand-chose. Je veux dire, le Nexus qui coûte 50 points, mais il va te permettre de regagner des points de commandement sur du 6. Donc, c'est quand même assez cher payé. Mais pour rentabiliser ça, il va te falloir un Clamavus et un Primus pour repop sur du 5. Mais c'est encore des personnages qui ont un coup en points, qui vont avoir aussi leur synergie dans le codex. Mais pour moi, le Kélémorphe, 75 points, je ne suis pas choqué. Maintenant, on va peut-être lui préférer le Sanctus qui lui est resté à 60 points et qui a un beau potentiel de sniping, notamment avec la relique. Baisse en points que j'apprécie, moi, c'est le Achille Ride Runner. Donc, c'est le petit buggy. Ah, le quad. Le quad. Il passe de 50 à 35 points, donc il perd 15 points sur son profil. Et en plus, le laser minier lourd baisse aussi en points. Ah yes. Ce qui fait qu'en gros, pour une soixantaine de points, vous avez un véhicule qui est assez mobile et qui vous balance d'étroits tirs de laser minier. Donc, ça, c'est cool. Moi, c'est vraiment le seul frein que j'ai à les mettre dans ma liste et à m'en équiper. C'est qu'ils ne bénéficient pas des cultes de credo, puisque les cultes de credo, et notamment ceux qui vous permettent de bouger et de tirer avec arme lourde sans malus, c'est que sur les motos et sur l'infanterie. Donc, ça ne marche pas sur les véhicules. Et de ce fait, ça rend le Achille qui touche à 4 et s'il bouge, il touche à 5. Ce n'est pas fifou. Ce n'est pas fifou. Maintenant, il est vraiment moins cher, donc intéressant. Voilà, le culte Lehman Russ qui descend à 107, mais le Lehman Russ en culte Gensealer, c'est nul. Moi, je trouve ça nul. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Et le laser minier, il a... Non, le laser minier, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. D'accord. C'est le laser minier lourd qui peut être équipé sur les Achille Wright-Johaner, qui peut être aussi équipé, de mémoire, sur les Goliaths. Ah oui, d'accord, je pensais que tu parlais aussi du laser minier que tu peux mettre sur la frontière. D'accord. Donc voilà, le Gensealer culte, on va dire que pour les unités qu'on voyait jusqu'à présent en format compétitif, c'est une hausse en point, en fait, pour lequel est mort fait les aberrants. Donc on va probablement voir plus d'alcoolites qu'avant, en fait. Enfin, revenir sur des listes avec plus d'alcoolites que d'aberrants. Après, l'alcoolite ne se suffit pas lui-même et c'est là qu'en fait, à partir du moment où autant les listes aberrants, elles ont tendance un peu à se suffire à elles-mêmes. Une autre hausse de points significative dont je n'ai pas parlé, c'est les charges de démolition qui doublent en points. La charge de démolition qui est à 5 points, qui passe à 10. Ce qui fait que pour un pack de moto équipé de 5 charges, on passe de 75 à 100 points. Tu commences à y réfléchir avant de la mettre. Là, ça devient lourd parce qu'en plus, ce qui est difficile, c'est que c'est du D3 damage et que ce n'est pas stable. Et c'est one shot. Donc je pense que les motos avec charges de démolition, on ne les verra que peu. En tout cas, pour moi, c'est un nerf du culte Genstealer par la descente en point du quai, les morphes et des aberrants et des charges de démo qui étaient les trucs les plus joués. Voilà, ça reste très fort. Et c'est pour ça que je pense que les petits défauts qui sont là, on va pouvoir les pallier avec le codex Tyrannid. Voilà, donc après, au grand plaisir des joueurs de mixer tout ça, notamment avec la prise en main aussi du Psychic Awakening qui est un très bon supplément pour les Tyrannid, notamment grâce aux capacités qui vont vous permettre soit de mettre des unités à plus 2 en couvert quand ils sont en couvert au lieu de plus 1. Donc ça, ça peut être cool et c'est-à-dire d'avoir des Genstealer à 3+, notamment ou aussi d'avoir des unités qui ignorent les PA1 et 2. Donc ça, c'est vraiment cool, notamment sur un méta très Space Marines avec du Bolter PA1 et PA2. Donc ça, c'est cool aussi. Et puis, on a fait le tour. Les stratagèmes sont très bons de Psychic Awakening. Voilà pour ça. Je vous souhaite de bien kiffer autour de votre flottruche ou de votre culte de credo. Ça reste quand même des codex qui peuvent se suffire à eux-mêmes. On peut les jouer en solo toujours. Oui, je pense, oui. Mais bon, c'est vrai que le jeu compétitif, je pense, va amener, quoi qu'il en soit, à utiliser ces deux codex-là parce que le but, c'est toujours plus d'optimiser. Et là, les coûts en points et les baisses en points font que c'est vraiment vers ça qu'on va tendre. Et ça, ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Comandard TV. Et à plus, les seigneurs de guerre. Ciao, ciao. Ciao.